Selon maître Dona Kamboula, la sortie médiatique du vice-gouverneur ne peut enfreindre la loi car la constitution est claire. Sous la direction du vice-gouverneur, le gouvernement provincial assure ou expédie les affaires courantes. Une question que les gens se posent, c'est celle de savoir ce que signifient les affaires courantes. Il y a des gens qui pensent même que la loi n'indéfinit pas les affaires courantes. Maintenant, je renvoie à tous les curiers de lire les vocabulaires des termes juridiques, de lire les lexiques juridiques, tout ce qu'il y a comme ouvrage qui définit cette expression-là. Cette expression désigne tout simplement que les affaires courantes, il s'agit des questions dont peut traiter, dans l'intérêt de la continuité nécessaire des services publics, un gouvernement démissionnaire, demeurant au pouvoir jusqu'à la constitution de son successeur. Par la même occasion, cet activiste des droits de l'homme appelle les autorités congolaises à ne pas profiter des troubles politiques pour outrépasser la loi mère. Il ne faut pas profiter du désordre politique qu'il y a dans notre pays, du non-respect de la loi pour prétendre être gouverneur foule, parce que pour être gouverneur, il faut être élu pour ça et en cette qualité. Je rappelle que Mme Fifi et M. Mierge avaient été élus sur la liste PPRD. Aujourd'hui, le poste de gouverneur, non-maman, il appartient au parti politique PPRD. Si on veut devenir gouverneur alors qu'on n'est pas du PPRD parce qu'on est du FIDEC, c'est incompréhensible et c'est en violation de la loi. La dernière sortie médiatique du vice-gouverneur devant la presse ne cesse jusque-là à susciter des réactions dans la classe politique. Les uns appuient, les autres condamnent, surtout quant au programme quinquennal qui, pour Fifi Masuka, n'a rien de continuité.